Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage de l'autre. Donc ce tirage dresse aux Gémeaux en signe principal astrologique solaire. Vous pouvez aussi regarder ce signe dans les autres placements de votre thème astral. Vous pouvez aussi regarder vos autres signes astrologiques. N'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr. Donc on va faire le tirage de votre autre. Donc vous êtes Gémeaux, féminin, féminine, polarité, féminine. Vous regardez pour votre autre, peu importe son signe. Masculin, masculine, polarité, masculine, runner, runeuse. Donc ça ne marchera peut-être pas si vous êtes, je ne sais pas, cancer, lion, capricorde, sagittaire. Et que vous regardez pour le Gémeaux. Parce qu'en général, la personne en face de vous est une polarité masculine. Et ici, je fais la polarité masculine, l'autre du Gémeaux. Ok ? Donc voilà. Alors c'est parti. Donc les Gémeaux, féminin, féminine, polarité, féminine, chaser. Qu'est-ce que vous dites à propos de votre autre, masculin, masculine, polarité, masculine, runner, runeuse. La personne que vous avez en tête, la personne que vous aimez, qui vous est peut-être destinée, la personne à laquelle vous pensez. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre, les Gémeaux ? Dans quel état d'esprit est cette polarité masculine ? Et votre autre, les Gémeaux. La zone cartésienne. Votre autre, les Gémeaux, est dans sa zone de confort, sa zone de sécurité. Peut-être c'est quelqu'un de cartésien. Peut-être c'est quelqu'un qui est actuellement plutôt concentré sur son travail, son argent. Qui reste dans sa zone de confort, dans sa façon de faire, dans sa vie, dans sa stabilité, dans son état d'esprit. Voilà. Quelqu'un qui ne bouge pas trop de là où vous l'avez laissé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Gémeaux ? Donc on a quelqu'un qui est peut-être un peu aride, qui est peut-être cartésien. Les projets communs. Alors, votre autre, les Gémeaux, peut-être, est déjà engagé dans une relation. C'est quelqu'un qui est dans sa zone de confort, de sécurité, dans sa maison, avec quelqu'un, en famille, en mariage, en couple, en je ne sais quoi. Voilà. Ou alors, c'est quelqu'un qui, malgré son côté très cartésien et sa zone de confort, de sécurité, aimerait faire des projets avec vous. On a l'as de pique, pardon, la vérité à l'envers. Votre autre, les Gémeaux, ne veut pas vous dire la vérité. Cette personne ne veut pas vous dire qu'il ou elle veut vivre avec vous, être avec vous, ou ne veut pas dire la vérité à quelqu'un d'autre, ne veut pas couper, trancher, décider, prendre un nouveau départ. Cette personne veut continuer de faire ce qu'il ou elle fait, là où il est, ou avec vous, dans ce qu'il vous a déjà dit. Ou, bon, on a quelqu'un qui a du mal à vous dire la vérité, à dire la vérité à une autre personne ou à prendre un nouveau départ. On a le travail patient. C'est quelqu'un qui prend beaucoup son temps. C'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui, vivement, voit les choses plutôt sur le long terme pour récolter ce qu'il ou elle veut. Ok, alors, on va préciser les cartes. Alors, sur la zone cartésienne, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le voyage. Ok. Alors, les gémeaux, votre autre vous observe déjà. Cette personne a beau être peut-être en voyage, en déplacement, en organisant un déménagement, cette personne vous observe quand même. On a quand même quelqu'un qui bouge de sa zone de confort, de sécurité, ou de son état d'esprit, de sa façon de penser. On a peut-être quelqu'un, au départ, qui est très cartésien, qui voit les choses par A plus B, que ça doit être construit, que ça doit être comme ça. Et il y a peut-être un mouvement dans la tête de cette personne. Alors, sur les projets communs. On a la tranquillité. Ce qui est sûr, c'est que votre autre, les gémeaux, seraient plus sereins, plus tranquilles, si cette personne était soit avec vous, soit s'il est déjà en vie commune, ou en projet en commun avec quelqu'un d'autre, que ce soit maison, famille, travail, ou je ne sais quoi, cette personne est tranquille à l'heure actuelle. Donc, on a quelqu'un qui soit a évolué dans sa façon de penser, et est désormais serein, cette personne est sereine pour vivre, pour construire avec vous, soit cette personne est sereine dans sa vie, dans sa construction, déjà avec quelqu'un. Ok ? Alors, sur la vérité à l'envers, on a l'accusation. D'accord. Bon, alors, votre autre préférerait ne pas vous dire la vérité, mais vous faire plutôt des accusations. On a quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément très cool avec vous, les gémeaux, dans le sens où on a quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité, soit il ne vous dit pas, en fait, maintenant, je pourrais très bien vivre avec toi, m'engager avec toi, construire des choses avec toi. Cette personne attend peut-être une dispute, un conflit, que ça vienne sur le tapis. Ou soit cette personne a du mal à vous dire la vérité, autrement que par un dialogue un peu dur et des disputes. Pareil aussi avec une autre personne ou d'autres personnes, s'il y a des personnes en commun, s'il y a des conflits ou des tiers, si on a quelqu'un qui a du mal à dire la vérité à ces personnes directement, qui préfèrent que ce soit sous le mode de conflit, de clash. Alors, sur le travail patient, la clairvoyance, on a quand même quelqu'un qui est plutôt serein dans tout ça, c'est quelqu'un qui voit très clair, c'est quelqu'un qui voit de plus en plus clair sur le fait que à chaque jour suffit sa peine et ses conflits et les attentes et les machins, mais que petit à petit, grâce à son travail tout court, grâce à son travail sur soi ou voilà, à sa patience, les choses sont de plus en plus claires sur ce qu'il pourra récolter avec vous, avec une autre personne, je ne sais quelle situation. On a quelqu'un qui, voilà, travaille sa clairvoyance, à écouter ses intuitions, à vous observer aussi. On a quelqu'un qui vous observe beaucoup, qui observe vos réactions à ce qu'il dit, à ce qu'il ne vous dit pas, à ce qu'il continue de vivre ou à ce qu'il peut vous proposer. Voilà, quoi. Ok, alors on continue. Donc, sur la zone cartésienne et le voyage, qu'est-ce qu'on vous dit, celle-ci ? Le cavalier d'épée. Les Gémeaux, votre hôte est extrêmement guidée par ses anges gardiens. On a des outils de clairvoyance, on a des flashs, des intuitions, des rêves. Votre hôte, les Gémeaux, est guidée par ses anges gardiens à sortir un peu de sa zone de confort, de sécurité ou à ses croyances un peu cartésiennes, limitantes, en se disant que ce n'est pas possible quelque chose avec vous ou qu'il ne faudrait pas sortir de sa zone de confort, de sécurité. On a quelqu'un qui commence un peu à bouger dans sa tête ou dans sa vie, qui est poussé par ses anges gardiens à ça, peut-être aussi à se déplacer ou à déménager ou à voyager ou à évoluer par rapport à ça, et qui est protégé dans ce sens-là. Et on lui envoie des messages et on le guide pour qu'ils soient plus ouverts d'esprit, pour que cette personne soit plus ouverts d'esprit, pour que cette personne bouge, avance, et puis aussi vous observe et soit conforté par des intuitions et des messages pour comprendre aussi vos réactions ou ce que vous en pensez, ou ce que vous vivez. On a le roi d'épée. Ok, on a quelqu'un qui joue un peu des masques. Donc, votre autre léger mot voudrait vivre avec vous, voudrait construire avec vous, voudrait avoir une famille, voudrait faire des projets avec vous, un travail, des activités, peu importe. Et très serein là-dessus, ne s'inquiète plus du tout, mais ne vous le dit pas. Donc, votre autre léger mot attend que vous le proposiez vous, attend que ce soit mis au pied du mur. Cette personne est peut-être aussi en projet commun déjà avec quelqu'un, mais cette personne est tranquille là-dessus, ça se passe très bien. Et cette personne ne dit pas non plus à cette personne ou à cette famille ou à ses collègues, je ne sais pas, qu'il ou que votre autre envisage quelque chose avec vous. On a vraiment quelqu'un qui joue des masques des deux côtés. Il ne vous dit pas à vous, je pourrais construire avec toi. Et il ne dit pas à d'autres personnes avec qui il y a de la construction, je pourrais partir ou je pourrais construire avec cette personne aussi. Ou tout court. On a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, qui joue vraiment. On a quelqu'un qui est très stratégique ici, qui ne bouge pas, mais qui avance un peu dans sa tête ou dans sa vie, qui est poussé à comprendre ou à avancer ou à vous observer ou à savoir ce que vous faites, qui construit avec quelqu'un, mais qui ne dit rien, qui veut construire avec vous, mais qui ne dit rien. Tout est stratégique. Alors, sur la vérité et l'accusation. Qu'est-ce qu'on vous dit des Gémeaux ? Thomas l'envers. Le 8 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui sort des pensées limitantes. Votre autre des Gémeaux ne vous dit pas la vérité. Aurait plutôt tendance, si vous étiez en contact, à vous accuser, à être en conflit, à vous dire, mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu imagines qu'on va faire ensemble, ou qu'est-ce que je t'imagine que je vais quitter, ou je ne crois pas du tout ça. Et en fait, il y a de plus en plus d'ouverture d'esprit du côté de cette personne et l'idée de se libérer. C'est juste que cette personne n'a pas encore dit la vérité à vous ou à d'autres protagonistes, n'a pas encore pris les décisions, n'a pas encore coupé, n'a pas encore commencé. Fait semblant de se disputer avec vous ou avec d'autres, ou de dire les choses comme ça un peu durement, mais en fait, non. Il y a une ouverture d'esprit et il n'y a presque rien qui empêcherait cette personne de parler, de faire, d'agir, de vous rejoindre. Bon, alors, sur le travail patient et la clairvoyance, qu'est-ce qu'on vous dit ? La tour est tombée à l'envers. Votre autre, les Gémeaux, n'est même pas surpris de ses intuitions. Enfin, plus ça va, plus à force de travail tout court, de travail sur soi, d'observation, de vous, de patience, de stratégie, de mise en place, d'écoute de ses intuitions, de prêcher peut-être le faux pour savoir le vrai, ou de prêcher le rien, pour voir cette personne est de moins en moins bouleversée par ce qu'il comprend, ce qui va se mettre en place, ou par, ou à l'idée, peut-être, de bouleverser une maison, une famille, une construction déjà là, bon. Ok, ce semble très, très calme, ce tirage des Gémeaux pour l'instant, tout roule pour vous, votre autre est en mode, voilà, ça prend du temps, tout est stratégie, tout est sous-jacent, fourré sous-marin, mais bon. Alors, on continue. Sur la zone cartésienne, le voyage et le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux à propos de votre autre qui est de moins en moins cartésien, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui observe et qui est guidé par ses anges garins pour se dire que finalement, tout va bien se passer. La tempérance à l'envers. par contre, il a de moins en moins de patience. Donc, on a quelqu'un, donc votre autre, les Gémeaux est de moins en moins patient ou tellement on lui dit aussi, parce que je pense que c'est lui à la base, votre autre, les Gémeaux, votre autre, c'est cette personne qui se dit c'est pas possible parce que de manière cartésienne, voilà, où il y a déjà cette zone de confort, de sécurité, il y a déjà cette construction, comment on va construire ça ? Et en fait, ces anges garins lui disent ben non, non, en fait, pourquoi tu t'inquiètes ? Non, vas-y, voilà. Et du coup, ben en fait, maintenant, il est impatient. Maintenant, on lui dit en plus, on lui dit mais non, c'est toi qui freines par ta tête ou par ta soi-disant de sécurité ou peur d'insécurité ou je sais pas quoi. Et en fait, votre autre, les Gémeaux, on le presse à comprendre que ça s'accélère et que c'est de plus en plus près et proche et lui-même est du coup un petit peu impatient aussi que ça commence à bouger. Alors, on continue sur les projets communs, la tranquillité est tombée à l'envers. Le 2 de Denier. Ah, il a pas le choix quoi. D'accord. Alors, votre autre, les Gémeaux, n'a pas le choix. Alors, soit de continuer des projets en commun avec quelqu'un et de faire coufourer, masquer je montre pas que je vais construire aussi avec toi, avec vous. Soit, il a pas le choix que de construire peut-être avec les deux s'il y a une question triée de, voilà, genre, je sais pas, deux maisons, deux familles, deux endroits, deux projets, deux associations, deux travail, deux activités. Soit, pas le choix que de construire avec vous, que de s'engager, que de vivre ensemble, que de se construire ensemble. Donc, cette personne n'a pas le choix, n'a plus à choisir ou ne veut pas choisir ou a déjà choisi ce qu'il a choisi ou qu'il ne choisirait pas ou je ne sais quoi. Bon. Alors, sur la vérité, à l'envers, l'accusation est le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 3 de coupe nous parle de retrouvailles et la reine d'épée. Alors, légers mots. Votre hôte ne peut pas vous dire la vérité à l'heure actuelle. Il ne peut pas vous parler, il ne peut pas couper avec une autre personne, il ne peut pas commencer, il ne peut pas je ne sais quoi. Donc, la seule chose qu'il dit et qu'il fait, qu'il peut faire, c'est sur le ton de l'accusation, des reproches ou au cours de disputes ou voilà. Ou de mise à plat comme ça, bon voilà. Mais cette personne est de plus en plus ouverte d'esprit et se dit qu'il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de difficulté. Cette personne va pouvoir vous retrouver très facilement même s'il y a une tierce personne de son côté. Peut-être du vôtre aussi mais bon, a priori, c'est la polarité masculine, on sait plutôt de son côté. Et que c'est sa décision. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui a décidé de vous retrouver mais qui ne le vous dit pas encore. Tout simplement. Alors, sur le travail patient, la clairvoyance et la tour. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les amoureux. C'est votre carte, les gémeaux, en plus. Le choix. En fait, votre hôte, les gémeaux, a déjà fait son choix et pour vous, c'est vous qui lui êtes destiné. Donc, c'est juste une question de travail, d'argent, d'organisation, de professionnel, de mettre les choses en place, d'attente, d'être sûr de voir clair sur tous les protagonistes, vous, quelqu'un d'autre, je ne sais pas quoi. Finalement, tout semble aller dans le sens où il n'y aura pas de bouleversement, de rupture, de problème, de questions, de problèmes ou alors pas de souci à l'idée de déconstruire une maison, une famille, un endroit et vous êtes la personne qui lui est destinée et puis c'est tout et puis c'est comme ça. C'est son choix. Bon. Alors, on termine. Le livre avec un 10 de cœur. Par contre, cette personne a beaucoup de choses à dire. Je tiens, je vais être un peu court, je finis à 18. Cette personne a beaucoup de choses à vous dire. Oui, parce qu'à part dans sa tête que les décisions sont prises par rapport à vous, d'autres personnes, je ne sais pas quoi et que ses anges gagnent lui disent ben vas-y, ben maintenant, il n'y a plus qu'un. Donc, votre autre des gémeaux a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, peut-être beaucoup de travail aussi pour que tout soit, tout puisse être mis en place matériellement, de quitter, de rejoindre, de construire, d'avoir deux, de je ne sais pas. Voilà. Donc, ses anges gagnent lui disent ben bouge-toi et cette personne est impatiente de le faire et et voilà. Cette personne aurait beaucoup de choses à vous dire et à beaucoup de travail à mettre en place pour que tout soit possible. La transformation avec un veille de carreau. Ouais, on a quelqu'un qui trépigne presque. Votre hôte, les gémeaux trépignent d'impatience de dire la vérité à vous, à tout le monde, à une autre personne, à que tout soit transformé pour que tout soit dans la vérité, su, vrai, au grand jour. le son choix est déjà fait, il n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, voilà. On a l'ordre avec un set de cœur. Cette personne, voit, est assez optimiste pour le long terme, voit, se sent bien à l'heure actuelle, se sent en pleine forme, en pleine santé parce que c'est une évidence. Il y a l'idée de construire une famille, il y a l'idée que ça se passe bien avec la famille, il y a l'idée d'avoir des rêves, des idéaux, que tout est possible. Le serpent est qu'une règle de trêve. Par contre, les Gémeaux, votre hôte se méfie de vous. Ne vous dit pas la vérité parce que cette personne pense que, peut-être, que vous n'allez pas être d'accord avec son choix, son rêve, son non-choix, visiblement, au vu de ce qu'il doit construire, ce qu'il veut construire ou garder avec qui. votre hôte, les Gémeaux, se dit, je ne veux pas que cette personne me casse mes rêves. Donc, votre hôte, les Gémeaux, peut-être ne veut pas vous dire la vérité parce que vous pourriez lui dire « Non, mais hors de question. » Et donc, cette personne, pour lui et pour elle, c'est clair, mais pour vous, ça ne le sera peut-être pas ou vous ne voudrez pas. Cette personne se méfie de vous. Cette personne a envie de vous retrouver, a envie d'être en famille, de fonder une famille, que tout soit stable. Dans sa tête, c'est très clair et c'est de plus en plus clair, mais cette personne se méfie de vous et préférait ne pas vous dire car peut-être que vous, vous n'êtes pas de bonnes intentions ou de bonnes configurations, prédispositions, de bon état d'esprit et vous pourriez lui dire « Non, c'est mort. » Alors, cette personne a peut-être raison. Votre hôte, les Gémeaux, a peut-être raison. Vous êtes peut-être un Gémeaux qui ne serait pas du tout d'accord avec ce choix de cette personne. Dernière carte, on a l'anneau avec un as de trèfle. Pourtant, votre hôte, les Gémeaux veut se marier avec vous, veut s'engager avec vous pour lui, pour elle, c'est très clair, vous êtes destinés, il n'y a aucun doute là-dessus et cette relation va marcher et on a la femme avec un as de pique et cette personne a extrêmement confiance en soi et en son idée. Il y a une certitude. Donc, soit c'est parce que il y a une autre personne et vous ne voulez pas partager, soit parce que vous ne voulez pas construire, soit parce que cette personne a mis beaucoup de temps pour savoir ce qu'elle voulait, mais on a quelqu'un qui est dans la certitude. C'est juste du travail, de l'organisation, du temps, de la patience pour voir clair et il n'y aura pas de problème et vous êtes destinés et vous êtes son choix et ça va marcher et maintenant, il faut juste que la vérité soit dite à tout le monde. Bon, OK. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire en ce tirage des Gémeaux ? On a la zone cartésienne. Alors, pour l'instant, votre autre Gémeaux est dans sa zone de confort, de sécurité, dans sa posture, peut-être est encore un peu cartésien à ne pas croire justement quelque chose d'impossible et à penser plus terre à terre et à continuer du coup dans sa vie actuelle, matérielle, professionnelle, financière, attitude. Parce que je crois les Gémeaux que vous avez quelqu'un en face de vous qui pense que ce n'est pas possible d'être avec vous. C'est peut-être le cas. Ou alors, travaille de manière matérielle pour pouvoir vivre la vie qu'il veut avec vous. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais vous tirer une petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner à vous les Gémeaux ? Très bientôt. Par contre, on vous dit que ça va prendre beaucoup de temps. même si on presse cette personne, plus cette personne à la fois y croit, plus ça avance et plus il est impatient. Mais quand même, on avait le travail patient, beaucoup de choses à faire. À mon avis, il y a des questions matérielles en jeu et ça prend beaucoup de temps à mettre en place ce que cette personne veut mettre en place avec vous. Donc, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parraine au plus vite. On vous dit que même si vous voudriez que ça se passe très bientôt, ça va sûrement prendre pas mal de temps. les Gémeaux. Après, vous pouvez décider que justement, vous n'avez pas envie d'attendre cette personne, que vous, vous faites le choix, que cette personne ne vous est pas destinée et que vous avez quelqu'un d'autre à la place pour avoir quelqu'un très bientôt. Finance et carrière, elle est tombée à l'envers. Des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. On vous dit que c'est des questions, à mon avis, professionnelles, matérielles financières. Plus vous, les Gémeaux, vous n'aurez pas de problème de travail, d'argent, et plus ce sera possible d'être avec vous. Peut-être parce qu'il y a des biens en commun à acheter, peut-être parce qu'il y a une vie organisée. Donc, les Gémeaux, si vous avez des problèmes de travail et d'argent, c'est pour ça que vous ne pouvez pas être avec votre autre ou bien avec votre autre actuellement. Donc, vous devez régler ça. Pour ceux qui n'ont pas de problème de travail et d'argent, bon, alors là, dans ce cas-là, peut-être que ce tirage n'était pas pour vous, que vous, vous n'avez pas envie d'attendre, que vous avez de l'argent, qu'il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là, et que voilà, quoi, mais bon, ça semble être un truc à régler, quoi, afin que cela arrive plus vite, si vous le souhaitez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.